Quelle est la solution ? Parce que tout le monde en a marre de ça, tout le monde voit que ça doit se terminer, tout le monde voit qu'il faut arrêter qu'il y ait des victimes, y compris en Israël, ça ne peut pas continuer. Et donc si on veut une solution, la solution elle est simple. Il faut sur cette terre un seul état qui donne les mêmes droits à tout le monde. Qu'on soit juif ou musulman ou chrétien ou non-croyant, qu'on soit là depuis longtemps ou plus récemment. Si on est sur cette terre, on a le droit d'y être, on a le droit d'y rester, et même les gens qui sont venus dans un esprit conquérant et guerrier, on doit leur laisser l'option de rester, à condition d'accepter tout simplement de vivre dans un état démocratique moderne. Il ne viendrait à personne l'idée de dire que la France est l'état des catholiques. C'est absurde. Dans le passé on le disait, mais c'était une conception justement de certaines classes sociales qui voulaient ainsi garder leur pouvoir, contrôler la population. Il ne viendrait donc à personne l'idée de dire que la France est un état catholique, ou la Belgique, ou voilà. Donc pour moi, il faut les mêmes droits pour tout le monde, et ça veut dire aussi évidemment rendre leur droit aux palestiniens qui ont été chassés, sur quoi ils ont toujours insisté, le droit au retour. Si vous avez été chassé par la violence, c'est normal que vous reveniez, que vous récupériez soit votre maison, soit une indemnisation, et que vous puissiez vivre dans ce qui était la patrie de vos ancêtres. Donc il y a une solution. Pour moi c'est très très important, surtout maintenant quand ça chauffe à ce point-là, il faut qu'on puisse dire aux gens autour de nous, il y a une solution, et ceux qui n'en veulent pas, c'est les sionistes, et il faut se demander pourquoi.